Au risque de briser le cœur des admiratrices de Charlie Nahum, le beau gosse est ultra maquée. Et si on utilise ce terme un peu excessif, si est-il parce qu'il est en couple avec la même femme depuis ses 26 ans. Un miracle à Hollywood. Sa compagne s'appelle Morgana McNally et elle est créatrice de bijoux. Et il y a quelques années, l'acteur n'avait pas hésité à monter au créneau sur sa page Facebook pour défendre sa chérie des méchants trolls qui lui reprochaient de ne pas être assez belles pour lui. Curieux, il avait écrit, on a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait un groupe de filles immatures qui inondait ma compagne de longues dates de messages cruels. Je vous demande respectueusement d'arrêter ça. Si y est-il une personne intelligente, belle, gentille, qui essaye juste de mener une vie simple et qui n'a rien à voir avec le milieu du show business. Si vous voulez raconter de la merde, faites-le sur moi et laissez-la en dehors de ça. Trop mignon ? Attendez de lire la suite. Il y a une fille que j'aime beaucoup, avec qui j'ai passé les 11 dernières années de ma vie et avec qui j'espère passer les 60 prochaines. Elle a été mon soutien loyal avant que j'ai le moindre succès ou le moindre argent. Pourquoi vous attaqueriez-vous à elle par admiration pour moi ? Ça n'a aucun sens. Charlie Hunnam est contre le mariage. Allez, histoire de casser le mythe de l'homme parfait, voici la petite boulette commise par Charlie Hunnam lors de la promotion du film The Gentleman, dans lequel il joue aux côtés de Hugh Grant et Matthew McConaughey. Questionné par Andy Cohen sur son rapport à l'engagement, il a déclaré, être indifférent au mariage, ma compagne, en revanche, a très envie de se marier. Donc je vais le faire parce que c'est important pour elle, mais je n'ai pas de grand sentiment romantique à ce sujet. Malaises. Quelques jours plus tard, l'acteur qui a refusé le rôle de Christian Grey dans 50 nuances de Grey publiait un message sur les réseaux sociaux pour s'excuser, vous savez quoi ? C'était stupide de dire une telle chose. Je dois dire que j'ai vraiment fait de la peine à ma compagne. Je regrette d'avoir dit ça parce que je ne le pense pas et si est-il une connerie que j'ai dite dans le feu de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada